Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Les amis, aujourd'hui on commence par un conseil, ne laissez pas votre mère venir vous défendre sur ROK, sinon ça va être un petit peu l'affiche. On va parler évidemment d'entraînement aux armes, mais également du méga KVK du moment. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'était pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple. C'est le premier lien en description de toutes les vidéos, les amis, vous le savez par cœur. A présent, vous y retrouvez les infos, les guides, les tips, je vous le laisse celui-là, il est cadeau, il est pour moi. Les guides, les tips, les tutos, bref tout ce que vous avez besoin et surtout les paris. Je vous coupe souvent les choses au montage, mais celui-là, il est offert en jeudi, il est vraiment cadeau. Les pronos pour la méga grande finale avec déjà un trait de l'or, les paris, une vidéo tous les vendredis 18h et les ajustements des pronos dès le week-end, si ajustement il y a à faire, sinon on garde. Bref, on va tenter de plier ce store même s'il n'est pas ouf, on en parlera dans la vidéo de demain. Avant de parler de la petite humiliation et du KVK, on va commencer par l'event le plus intéressant du moment, le seul intéressant du moment même, entraînement aux armes. Alors après, ça dépend de votre serveur, mais sur la majorité des serveurs, c'est celui-là. Comparer un petit peu les meilleurs scores à ceux de mon serveur, le premier est actuellement à 336 263. N'hésitez pas à me dire en commentaire à combien est le meilleur. Je sais que sur des très gros serveurs, certains arrivent à atteindre les 339 000. Ouais, je n'ai pas encore fait mon entraînement, j'ai prévu de le faire aujourd'hui, le dernier jour. Et quelles sont les meilleures tactiques ? Je vous le dis toujours, déjà, déjà, c'est très simple. Donc, vérifiez bien ici que vous avez bien mis les bons skills sur votre bon binôme de commandant. Pas de surprise, vous lui mettez les bons skills. N'oubliez pas d'aller espionner un petit flag adverse. Vous prenez celui-là, genre, on prend celui-là et on se met un petit éclaireur dessus pour déclencher justement la frénésie guerrière. On n'oublie pas, on se met des buffs, prenez les meilleurs buffs. Alors, moi, le buff que je vous conseille, c'est le buff de défense. Hop là, on va ici. Alors, est-ce que j'en ai en stock ? Non. Celui avancé, évidemment, l'amélioration de défense avancée qui vous donnera plus 10%. N'oubliez pas également d'aller chercher une petite rune. Ça fait toujours plaisir. Alors, les runes, elles sont ici. Est-ce qu'on en a des disponibles tout de suite ? Non, on n'en a pas de disponibles. Mais après, les meilleures runes sont ainsi. Il y en a quelques-unes. Attaque de troupes, c'est pas mal. Mais ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, surtout que c'est une niveau 4. Celle-là, prenez défense de troupes, plus 10%. C'est la meilleure qu'on peut avoir, selon moi. Donc, n'oubliez pas d'aller chercher cette petite rune. Et au niveau du binôme, alors, c'est très simple. Prenez votre meilleur binôme d'open field. Certains disent, oui, il faut prendre de l'infanterie, de la cavalerie, des archers. Franchement, prenez votre meilleur binôme. C'est toujours ce qui donne les meilleurs résultats. Et ça dépend, en fait, de votre compte et des commandants que vous avez. Vous pouvez très bien prendre un Sipio avec Guan, dans l'autre sens. Guan Sipio, si vous n'avez pas mieux. Tout comme un Liu Gorgo ou un Nevsky Jeanne. Ça dépend vraiment de Jeanne Prime, évidemment, de votre meilleur binôme. Et ensuite, au niveau de l'ordre, alors là, ça dépend plus ou moins. Il y a des ordres qui sont plus ou moins performants. Il faut le faire en normal avant d'aller chercher le plus gros en légende, le plus haut score en légende. Pour les compétences, là, vous voyez, je vous conseille cet ordre-là. En commençant toujours par ce skill-là. Alors, je vous le rappelle, ça ne sert à rien d'aller avec un Richard. Il ne vous donnera pas de soin. Vous ne pouvez pas, on a en bas, c'est indiqué. Les dégâts subis auprès des archers sont réduits de 20% sur la compétence de départ bouclier de protection. Du coup, ne partez pas avec un binôme archer. La deuxième compétence, les soins et les renforts sont désactivés lorsque vous défiez l'Oa, maître des armes. Au niveau des skills, on commence par Protection Ancestrale. Elle est pas mal du tout. En numéro 1, c'est celle que je vous conseille. Elle est simple, ça se déclenche pendant 5 secondes. Multiplicateur de dégâts de 800. Les premiers niveaux, vous avez tellement le plié qu'il ne va même pas se déclencher. En numéro 2, je vous conseille de partir sur Frissons de Combat. Toutes les 10 secondes de bataille, on peut s'arrêter là. Il ne se passera rien de plus dès le moment où vous partez là-dessus. En numéro 3, alors là, après, ça commence à être discutable. Mais moi, je vous conseille volonté de combattre lors d'un engagement en combat. Lorsque les unités de troupes de l'Oa sont réduites à 50%, guérez immédiatement 30%. Bon, sur les 6, 7, 8 premiers niveaux, quand il va passer à 50%, vous allez avoir un déclenchement de skill et vous allez le one-shot. Donc, il n'y aura même pas de sujet par rapport à la volonté de combattre. On est qu'au 3. Au niveau 4, je vous conseille de prendre frappe déferlante, compétence passive, une sieste compétence, il récupère immédiatement sans de rage. Vous allez tellement le déboîter que ça aussi ne sera pas d'incidence. En fait, l'ordre, il est simple. Le but est de le violenter tellement que tout ce qui est compétence qui se déclenche pendant X temps, qui se déclenche à 50%, qui se déclenche au bout de 10 secondes, ne se déclenche pas. Ou peu ou très faiblement, tellement que ça n'a pas d'incidence, sauf au 9e et au 10e niveau. C'est pour ça que les 3 derniers skills, 8, 9, 10, là, on fait attention surtout à ceux-là. Au niveau de la 5e, on prend les attaques qui ont 10% de chance d'infliger des dégâts de combat. Pareil, des dégâts lors des combats. Là, on est plutôt tranquille aussi et puis réduit aussi. Bref, franchement, ça ne va rien faire de ouf. 6e skill, ça va commencer à devenir intéressant. Les troupes de l'OA ajoutent une accumulation de poison avec chaque attaque pendant 10 secondes. Là, pareil, il ne va pas commencer à accumuler de ouf, sauf sur la fin 7e. Là, ça commence à faire mal. Armure d'épine augmente la défense de toutes les troupes dirigées par l'OA de 10% et augmente les dégâts de contre-attaque de 75%. Pareil, là-dessus, c'est vraiment le but d'être très violent dans les déclenchements de skill et de le faire très très mal, très rapidement. 8e, là on compte, vraiment. Détermination de faire. Les troupes dirigées par l'OA ont 100% de chance de gagner 200 de rage lors des attaques subies et les troupes que vous dirigez gagneront également 50 de rage. Ça, normalement, ce n'est pas trop pénalisant, même s'il va commencer à faire mal. 9e, pas de retraite. Celle-là, c'est 9 ou 10 tout le temps. Lorsque la force des troupes de l'OA est inférieure à 50%, ces troupes infligent 20% de dégâts d'attaque normal en plus, 20 contre-attaque et subissent 20 dégâts. En moins. Là, ça va commencer à compter à ce niveau. Et 10, moi en 10, je mets toujours le même. Frappe de vengeance, ça fait extrêmement mal. 10% de chance d'infliger 500% de dégâts normal. Quand elle subit des dégâts de compétences, ça troupes infligent 300% de dégâts d'attaque normale à sa cible actuelle. Ça fait vraiment mal, ça pique vraiment. Donc, je vous invite tout de même à être très, très vigilant sur l'ordre. Ça ne va pas jouer grandement sur le score. Ça va jouer à un millier de points. Mais c'est ce qui va faire la différence de podium. Donc, soyez très vigilant. Et à la rigueur, vous pouvez essayer plusieurs ordres. Si vous avez décelé un skill qui vous a fait particulièrement du mal, ce qui vous permettra d'optimiser, surtout à la fin, que ça se joue. Les quelques points, les quelques centaines de points font la différence entre le premier et le cinquième, voire le dixième sur bien des royaumes. Et quand on regarde les récompenses, elles sont quand même pas mal, les récompenses. 20, 15 et 10 sculptures pour les trois premiers. On ne va pas s'en passer. Le but est évidemment d'être dans le top 10 pour avoir les 8 sculptures. Ça ne devrait pas être trop compliqué sur mon royaume quand on voit que le top 10 est en dessous des 300 000. Je vais aller le chercher sans trop me forcer. Je pense, on verra bien. J'estime en général, je fais entre 336 et 338. Peut-être même faire une première place. On va voir, je le fais dès que j'ai fini ce record, les amis. On continue avec le petit conseil que je vous ai donné, qui n'est vraiment pas cher et qui est gratuit. Ne laissez pas votre mère venir sur votre compte ROC. C'est peut-être la conclusion de ce screen. Regardez, regardez, on est sur le 1535. Un joueur qui s'appelle Tesla Messa. Et regardez ce message, il est magnifique. Il interpelle, elle interpelle un autre joueur et plus précisément une autre joueuse. Et elle lui dit que c'est la mère de Marc. C'est Daria, la mère de Marc. Et il ne voulait pas, Marc ne voulait pas qu'elle fasse ça. Sa mère, tu m'étonnes, qu'il ne voulait pas la fiche de où. Je ne sais pas quel âge a Marc. Mais là, pour le coup, à mon avis, il est majeur vu la suite. Et d'ailleurs, elle le dit parce que c'est un adulte, en fait. Et que cette histoire lui a coûté réellement, elle lui a coûté réellement 2000 dollars. Parce qu'il a décidé de faire un tas de choses qu'il raconte. Guy Devine, il l'a soldé pour 2000 dollars. Que Marc lui a dit beaucoup de choses à propos d'elle. Que il va la traiter avec respect. Bref, franchement, une embrouille digne des plus grands. 4 fiches, à mon avis. Et après, ça part presque en insulte. Vous le voyez, mais c'est juste la censure de Lilith. Au final, qu'est-ce qu'on peut en retenir ? Si je vous résume cette histoire, il y a d'autres screens après. Je vous résume. Un mec a dépensé 2000 dollars in-game. Forcément, apparemment, il aurait dit que c'était sous l'influence d'une autre joueuse. En l'occurrence, j'ai l'impression que c'est une joueuse. Même si à ce stade, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment une joueuse. Je ne connais pas personnellement ces joueurs-là. Donc, il aurait dépensé 2000 dollars. Il est allé pleurer auprès de sa mère, littéralement. Il est vraiment allé pleurer auprès de sa mère. Elle est en train de raconter que là, il est en fait sous la douche en train de pleurer. Comme dans les films américains, il est sous la douche en train de pleurer. Parce qu'il a claqué 2000 dollars dans le vent. Et voilà, la mère de ce monsieur vient se plaindre en lui disant que c'est inacceptable. Inputable, que ce n'est pas une bonne personne. Que c'est un manipulateur. Que c'est une manipulatrice. Parce qu'elle l'identifie en tant que femme. Même si il n'y a pas de preuve. Qu'elle lui a montré, que son fils lui a montré tous les échanges, etc. C'est assez dingue. Je vous le rappelle. Rock est un jeu. Les gens à qui vous parlez, les autres joueurs, même si vous les rencontrez en vrai, ils ont des intérêts personnels. Comme dans la vie. Et puis, si vous dépensez de l'argent, sachez toujours que dépensez de l'argent dans un jeu en ligne. Dans Rock, en plus un jeu mobile ou PC. Si vous jouez sur le client PC. C'est toujours de la perte sèche. Ce sont des biens virtuels. Dès le moment où vous arrêtez de jouer, vous perdez. Oui, je vais revendre mon compte. Même si tu revends ton compte, tu perds de l'argent. Donc, prenez ça comme du divertissement. Comme si vous payez une séance de golf, de fléchette. Vous voyez, je prends tous les meilleurs sports. Mais une place d'un match de foot, n'importe quoi. Ou du cinéma. C'est du divertissement, les amis. Donc, l'argent est éphémère. Ça vous fait des souvenirs. Et c'est toujours de la perte sèche. N'allez pas investir des sommes démesurées. Alors, pour certains, 2000$, c'est rien. Pour d'autres, c'est énorme. De manière générale, pour beaucoup de personnes, c'est une très grosse somme. Donc, faites attention. Dépensez vraiment, vraiment de manière très mesurée. Voire, ne dépensez pas. Et ça vous permettra tout de même de vous amuser. Et surtout, vous serez moins pieds et poings liés avec le jeu. A vous dire, j'ai déjà investi tellement que je ne peux pas arrêter à présent. Le jour où vous voulez arrêter, vous arrêtez. Et puis, c'est tout. On passe à présent, les amis, à ce méga KVK en cours. J'ai regardé l'ouverture des portes en live. J'en discutais avec certains d'entre vous, d'ailleurs, sur le Discord lors de l'ouverture. Et certains sont surpris, mais lors de l'ouverture, le 1093 roulait littéralement sur le 1960 et 2489. Il en était de même pour le 1188 qui désintégrait le 1818 et le 1846. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Ça s'est légèrement retourné. Ou du moins, ça s'est un peu tendu. Regardons les zones de bataille. Vous le voyez, là, il y a deux forteresses, 489 et 60 GT. Encore une fois, elles sont arrivées que tardivement. Le 1093 a failli faire un beau coup en réussissant à tout prendre. Ils avaient même une forteresse ici, le 1093. Et le 1188, une forteresse ici. Force est de constater que les deux ont été dégagées. Regardez, ça se frite sévère, sévère. On avait plusieurs points de tension. On avait même une forteresse des 60 à eux ici, mais elle a dégagé. Il y a plusieurs points de tension. Vous le voyez, les combats sont non-stop. C'est depuis quand ? Je crois que ça a commencé hier. Donc, ça fait depuis 24 heures que c'est non-stop. On verra qui tiendra le plus longtemps. Certains prédisent que le 1093 arrivera à bout de compte et de ressources parce qu'ils n'ont pas des CB infinis ou suffisamment de joueurs à CB infinis. À cette heure-là, en tout cas, au moment de mon record, force est de constater. J'aime bien, j'utilise un peu trop cette expression, cette expression de vieux d'ailleurs. On constate que les 60GT sont là en surnombre et dominent. Sur les autres frontières, regardez, les flagues du 1093 sont en feu. De l'autre côté, les flagues des 60GT ne bougent pas. Ils sont solides. Est-ce qu'on a d'autres flagues en feu ou une forteresse en feu ? Non, on a juste, c'est déjà pas mal, un petit flag qui brûle bien. Ici, ça ne brûle pas du tout. Ça tient. De l'autre côté, ça tient aussi. Bref, on est sur un combat très équilibré. Et certains prédisent déjà que l'arbitre de ce combat sera le 1188 qui était en train de faire une grosse poussée mais qui est en train de se faire à présent lui aussi maîtriser. Mais c'est très, très loin d'être fini. Vous le voyez, ça ne brûle pas. Ce flag, il est acquis. Ce flag, il est au MJ39. Je ne sais même pas qui sont les MJ39. Ils sont là, ils doivent faire partie donc de la coalition des DQ39, du 18-18. Ça se frite. C'est très, très proche. Est-ce que ça brûle ? Oui, ça brûle du côté des BIA, du 18-46. Donc, de l'autre côté, ils ont bien sécurisé une porte. Donc, les WIB ont une porte d'accès ici. Ils n'en avaient pas au tout début de l'ouverture. Ils ont une porte, cette deuxième porte-là. Ils ne l'ont pas la troisième. Ils ne l'ont pas celle-là. Ils ne l'ont pas. Au final, le côté du 18-18, des WIB, du 24-89 et du 1960, les 60 GT n'ont que deux portes. Ils n'arriveront à sortir que par là. Donc, vraiment, ça va jouer dans le dur. L'avantage, c'est que le 10-93, s'ils le tiennent, ils n'auront qu'à aller tout de suite sur la gauche, sur la droite, pardon, pour bloquer leur gauche, la droite, pour bloquer les 60 GT et le 24-89. De l'autre côté, le 18-18, lui, il a sécurisé tellement de portes. Ah, est-ce que je dis vrai ? Oui, il a sécurisé tellement de portes que, pareil, il n'aura qu'à foncer là. Ça fait qu'ils n'auront qu'à aller un petit quart des terres du roi à protéger et à essayer de contenir. Ils ne peuvent pas te poser de forteresse, donc ça va vraiment être du fight. Ce qui est un très gros avantage d'avoir qu'un quart plutôt qu'avoir la moitié de la map. S'ils avaient eu cette porte-là, 8 ans moins, ça aurait été une autre histoire. Mais le 18-18 a très très bien, non, le 11-88, pardon, a très bien géré cette zone de combat pour le moment. Tant qu'ils tiennent, le 10-93 a toujours toutes ses chances de gagner. Je pense que le 10-93 devrait gagner SkvK et ça serait une bonne leçon pour Lilith et ce matchmaking totalement truqué qu'ils ont fait clairement à la main, selon moi. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, les amis, qu'attendez-vous, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur ROCK. Sous-titrage Société Radio-Canada